Aujourd'hui, grande nouvelle, on ne va pas parler de Guild Wars 2. Et ouais, ça arrive. On va parler d'Elyon, ou Elion, j'en sais rien, et à la rigueur vous l'appelez comme vous voulez. Un jeu en bêta fermé du 6 au 10 mai, et on va découvrir ça ensemble. J'ai eu un accès anticipé, donc j'ai en profité pour vous présenter un petit peu mon avis de gros joueur guildwarziens, et voir un petit peu si ça vaut le coup, si c'est un jeu dans lequel moi j'ai me lancé, si c'est un jeu que je vous conseille d'éviter, mais tout ça, ça sera après l'intro. Du coup, avant de se lancer directement dans le jeu, il y a eu quelques soucis de serveur, mais ça c'est un autre débat. Mais avant de se lancer sur la bêta, toute bêta a ses soucis, ne revenons pas là-dessus, il y avait quelques infos quand même clés, et sur lesquelles je suis complètement passé pour le début de cette bêta. Donc j'aimerais revenir un petit peu avec vous dessus, c'est au niveau, déjà on a le planning globalement, et on a surtout une information clé que je n'avais pas du tout vue, puisque je ne connaissais absolument pas le jeu avant d'avoir le mail qui me dit « Hey, ça te dirait de venir ? » Je fais « Hey, carrément ! » Mais je ne connaissais rien du jeu, donc vous allez comprendre un petit peu certaines choses que je vais vous dire, mais il y a une info clé juste ici déjà, c'est que pour la première bêta, le jeu est uniquement en anglais. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué tout seul comme un grand, on ne va pas se mentir, c'est assez facile, mais je n'avais aucune idée de si on allait avoir d'autres langues plus tard. Et c'est confirmé que pour la deuxième clé bêta, il y aura donc l'anglais, mais aussi l'allemand, le français et l'espagnol qui seront disponibles. Donc ça c'est déjà une bonne chose, il y a deux types de régions, Europe et Nord-Amérique, du classique. Et on sait également différentes choses, alors dans les petits trucs clés, c'est que déjà c'est un jeu qui proposera un cash-up et qui va fonctionner sous forme de buy-to-play, ça a été confirmé autour par les hautes instances de Kakao Games et des Lyons que ce serait bel et bien un buy-to-play au cours d'une FAQ je crois. Et donc la boutique existera, mais n'est pour le moment pas accessible pendant la bêta fermée. Donc je n'aurai aucune info sur est-ce que ça va devenir un buy-to-play plus pay-to-win ou est-ce que ça sera juste un buy-to-play très bien équilibré, je ne peux pas vous en dire plus, mais ils parlent quand même d'objets qui ont un impact, donc voilà, qui vont revisiter un petit peu tout ça et qui ne sont pas encore prêts à proposer l'accès à la boutique. Donc là-dessus, je ne vais pas m'étaler davantage, je vais vous parler concrètement de ce que j'ai pu tester et de ce qui est bien, de ce qui est moins bien et des différences avec mes expériences en tant que joueur MMO depuis quelques années ayant touché à quelques titres dont la grosse référence, comme je vous le disais, étant Guild Wars 2. Je vous mets un petit peu la musique en attendant pour profiter de ce magnifique écran de chargement. Donc j'avais commencé à faire une première heure de découverte sur un serveur et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je relance un petit peu tout ça. Et surtout, j'ai pu après, enfin j'ai pu, j'ai dû, j'ai changé pas mal de pièces de ma config PC, donc je risque de ne pas réutiliser les plans parce que ça ne sera peut-être pas les mêmes FPS, ce genre de choses, mais vous allez découvrir tout ça, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de choses à savoir. Mais au moins ça vous permet de voir un petit peu, voilà, l'UI, etc. On va baisser le son, on va clairement baisser le son, je verrai au pire, je vous le remonterai plus tard au montage, mais là dans les oreilles, moi ça m'éclate, c'est bien 50, ça a l'air de suffire largement. Donc vous allez voir que globalement, là il y a un premier aperçu assez limité des options, vous allez voir que globalement c'est un jeu qui propose beaucoup, beaucoup d'options, et autant je suis assez, je comprends suffisamment l'anglais pour les trois quarts des choses, autant c'est vrai qu'il y a certaines options, je vais même pas regarder, beaucoup d'anglais, autant attendre que ça soit en VF plus tard. Donc deux serveurs, j'ai fait un personnage sur chaque serveur, donc déjà, première info, on peut créer des personnages sur plusieurs serveurs. Par contre, vous allez le voir, on va prendre l'un des deux au pif, non, tant qu'à faire, pas au pif, ça vous comprendrez. Donc sur le premier serveur, j'ai créé un orc, assassin, qui appartient à une des deux factions du jeu, à savoir les Zontari. Mais ce volume est vraiment beaucoup trop fort. J'ai vraiment un trop gros retour dans le casque, je pense en fait. Mais, à partir du moment où j'ai créé un personnage dans une faction, si je veux créer un nouveau personnage, je serai directement envoyé à la sélection de classe, je ne pourrai plus re-choisir ma faction. La faction est liée à votre compte entièrement, est liée au serveur. Donc ça fait que sur un des deux serveurs, j'ai un personnage dans la faction Ontari, et dans l'autre, j'ai un personnage de la faction Vulpain. Globalement, si on lit leurs histoires, et je vous résumerai globalement l'histoire qu'on peut croiser dans le jeu également, en gros, les Vulpains, c'est ceux qui se présentent comme les grands gentils qui veulent amener la paix à travers le monde, et globalement, les Ontari, c'est ceux qui sont présentés comme étant les rebelles qui empêchent les Vulpains d'installer cette paix durablement, et parce qu'ils ont une vision complètement différente de ce que devrait être la société, en gros. Ensuite, on arrive à la sélection de classes, de personnages, la création du personnage en lui-même. Donc vous voyez, en haut à droite, on a 5 classes Warlord, Elementalist, Mystic, Assassin, Gunner. Globalement, on a un tank, un DPS distance magique, un heal buffer, un DPS cac physique, un DPS distance physique. A chaque fois, vous voyez des vidéos sur la gauche qui vous permettent de voir un petit peu les différents combos qui peuvent exister, un peu le gameplay du personnage. Et pour ceux qui ont joué à Black Desert Online, je trouve que c'est vraiment, en termes de gameplay, une fluidité proche de ce MMO-là, où tout s'enchaîne, c'est très fluide, il n'y a pas de cast qui mobilise ou ce genre de choses. Donc là, pour le moment, j'ai créé en off-cam un Assassin et un Gunner. Donc on va tenter un petit peu autre chose. J'ai un petit peu vu les gameplays de l'Elementalist et du Warlord passer sur Internet. On va tester le Mystic, donc celui qui est censé heal, mais qui doit a priori pouvoir jouer aussi tout seul, je l'espère. Une fois que vous avez choisi votre classe, vient alors le choix de la race. Donc il n'y a pas de race lock au niveau des classes, et il n'y a pas de sexe de race lock au niveau du sexe. Enfin, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Chaque classe peut être jouée par chaque race, malgré le système d'alliance, de faction qui permettra juste de s'affronter en PvP. Et chaque race peut jouer chaque sexe, à l'exception des Eynes, qui sont une race bien particulière, qui n'a pas de sexe à proprement parler. Donc vous avez humain, elfe, Eynes, orques, trois races assez classiques, les Eynes étant un petit peu particuliers. Tant qu'à faire, on va faire Bumus, on va partir sur un Eynes. Et alors là, vous entrez sur la création du personnage en lui-même, avec pas mal d'options, on va pas se mentir. C'est peut-être pas le jeu qui en propose le plus, mais vous allez voir que vous avez déjà différents presets. Si vous voulez faire vite et ne pas vous prendre de la tête, une fois que vous avez pris un des presets, vous pouvez aller vraiment détailler la couleur du pelage, etc. Donc on va prendre ceci, on va mettre les iris de... Non, j'en ai pas mis d'iris, parce qu'après, je les trouve pas très très bons en fait. C'est vraiment des espèces de vieux PNG collés par-dessus. Donc on va mettre sans ça, mais par contre, on va changer un petit peu. Voilà, l'iris, on va les mettre tout noirs pour faire un extraterrestre. Vous allez voir, vous allez avoir pas mal de choses avec plus ou moins de brillance, une taille plus ou moins grande. Au niveau de la face, on peut choisir la taille du visage également, la profondeur, etc. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal d'options. Je vous fais vraiment les grandes lignes très rapidement. On peut choisir la taille du personnage, de la tête, on peut faire de mobile head. On peut modifier la voix. Il y a quand même 7 voix différentes, ça, pour le coup, moi j'aime bien. Mais c'est pas de la voix proprement parlée, c'est du brutage. On va pas dialoguer. Ensuite, vous pouvez choisir, bon, voilà, masquer l'interface, mettre tenue ou non. On dirait que j'ai une espèce de blouse. Différentes tenues du jeu, pour voir un petit peu les différentes classes, je suppose. Différentes... Après, il y a aussi des tenues de boutique, je suppose également. Différentes poses, pour voir un petit peu, voilà, si on a la classe ou pas. Et une fois qu'on est content de ça, on termine. On lui donne un pseudo. Alors, ça devrait pas passer, Baderas, parce que je l'ai déjà créé. Yes. 2S. Non plus. Because of setting. Baderas. Je sais que j'ai fait fr sur notre serveur, du coup, ça a pas passé. On peut mettre des chiffres, remarqués, on dit Baderas 2. Yes. Ça, c'est du pseudo. Voici donc mon petit bonhomme, prêt à démarrer la partie. Donc, comme ça, on va découvrir un petit peu le jeu en lui-même. Donc, j'ai déjà fait le prologue sur ce même serveur, avec mon autre personnage. Donc, je peux relancer pendant le prologue, ou atterrir directement sur le territoire, et commencer niveau 20. Parce que le prologue vous amène directement, globalement, au niveau 20. Et après, vous allez atterrir, donc, sur Earth, qui est l'univers de Eion. Donc, très gros résumé de l'Inventus, comme il le prononce si bien en anglais que je ne sais pas le prononcer. En gros, c'est là où on habite. On est très bien. On est sur des espèces d'aéronefs. Et j'ai remarqué ça uniquement à la fin de la toute dernière cinématique du prologue. C'est un peu dommage. Et on est le super-héros qui va sauver ces aéronefs de l'invasion des Dark Apostles. Mais à la fin, en utilisant un artefact de magie puissant, on crée un portail qui nous téléporte dans un autre univers. Et alors là, on est perdu, et on rencontre quelques PNG qui font « Waouh ! Mais tu n'es pas d'ici, en fait ! » Et donc, on va passer directement, on va skip le prologue, vu que je l'avais déjà fait sur l'autre en off-cam. Je pourrais toujours vous remettre des images, éventuellement, au besoin. Mais ce n'est pas forcément la partie la plus intéressante. Ça pose les bases de l'histoire. Mais à mes yeux, Elyon est un jeu typique archaïge. C'est-à-dire, il y a une histoire en fond, mais tout le monde s'en fout. On fait skip, 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 et on fait vraiment le contenu instancié, le contenu PVP, ce genre de choses. Où pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de contenu à venir. Mais sur la partie... Par contre, oui, je suis con, parce que j'ai sauté, mais je ne connais pas du tout mon personnage. Alors, en fait, par défaut, vous allez voir, c'est un peu à la terra ou ce genre de jeu. Mais du coup, je n'ai qu'un sort, ça, c'est un peu dommage. Je vous laisse les missions en réa. Ah, oui. Ah, c'est peut-être pas plus mal le temps que je vous explique un peu. Donc, vous voyez, déjà, lui est très chargé. Très, très chargé. Et donc, il y a, après, il y a toute une barre de sorts en bas. Sauf que, du coup, normalement, en ayant fait le prologue, on en débloque davantage. Donc là, je suis un peu comme un gland avec ma classe de heal sans connaître mes sorts. Mais... Can we channel by holding down the skill K. Yes. Donc, heureusement, le jeu nous redonne au fur et à mesure des petits tips comme ça pour nous réexpliquer comment ça fonctionne. Et, tant que j'y pense, la zone de départ, donc celle où je viens d'atterrir, qui est ma fois très jolie, dépend de votre faction. Vous verrez que vous n'aurez pas tout à fait les mêmes factions au début. Donc, qui est-on ? Forcément, on arrive d'ailleurs. Donc, elle, elle se présente. Nous, on vient de nulle part ailleurs. Qui ne connaissent pas. Lien de Ventus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, du coup, on va aller en parler au chef de village pour voir un petit peu plus clair. Donc, là, j'ai débloqué ça. Je dois déjà avoir le stuff, du coup, directement. Là, je découvre en même temps ce qui se passe quand on skip. Donc, voilà, j'ai déjà tous ces sorts, sauf qu'ils ne sont pas ajoutés à ma barre. Tac. Là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là. Donc, après, vous pourrez évidemment choisir les skills que vous voulez mettre dans votre barre. Certains vont vous débloquer au fur et à mesure. Ça va dépendre de ce qui est équipé ou non. Et comme vous pouvez le voir, là, sur la partie droite, il y a plein de points à attribuer pour améliorer les différents sorts qu'on a. Donc, par défaut, vous voyez que j'ai mon espèce d'auto-attaque. Qu'est-ce qu'ils ont sans target ? Je ne vais pas pouvoir le faire. Après, donc, on a un clic gauche, clic droit, qui nous permettent de faire différence. Et après, donc, on a toute la barre de compétences qui va venir s'ajouter. Et la compétence ultime qui est par défaut sur la touche table. Donc, pas mal de choses à faire. Et alors, petit tips. Ça apparaît en haut à gauche. Si vous appuyez sur Alt, vous passez en mode souris. Vous allez pouvoir alors vous balader sur lui. Et regardez un petit peu, là, par exemple. Voilà, je suis niveau 20, j'ai 2900 gold. Il y a des levels d'objets. Donc, ça, je crois qu'il y avait un système comme ça sur World of Warcraft avec le E-level ou je ne sais pas quoi. Au fur et à mesure que vous allez améliorer des objets, ils vont prendre du niveau. Et vous allez pouvoir les améliorer via des runes, etc. De ce côté-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Vous voyez ici, au niveau de lui, déjà, il y a pas mal de choses. Et si on fait carrément échappe, on a tout ce qui est possible de trouver. Et il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est pour ça, là, je vous escape un petit peu. Si je veux faire un compte-rendu qui tient sur une vidéo qui ne dure pas 3 heures et demie, pour un premier aperçu, ça me paraît compliqué de tout faire. Donc, il y a un système de gift box qui va être plutôt lié à la boutique. Il y a pas mal de choses qui popent à l'écran. Je trouve que lui, par contre, est très, très chargé, peut-être trop. Alors, moi, j'aime bien les choses assez simplifiées, sans aller sur le vide complet. Mais là, pour le coup, il y a beaucoup de choses. Donc, à voir au fur et à mesure, ce qui peut être bien. On va en avancer un petit peu dans l'histoire quand même. Space, oui. Alors, par contre, dans les 2-3 petits trucs qui me font un petit peu râler sur cette bêta et qui, je ne sais pas s'ils seront liés uniquement au côté bêta ou s'ils vont être modifiés au fur et à mesure, oui, vous pouvez courir comme un ninja dans Naruto. Sachez-le. Ça n'a aucune utilité. Mais quand on court avec cette race-là, ça donne ça. Donc, parmi les choses qui me font râler, je vous disais, c'est le fait qu'on peut modifier les touches. Ça, c'est très bien personnalisé en fonction de son gameplay. Sauf certaines touches essentielles, comme la touche de saut, par exemple, ou la touche pour courir également. Je crois qu'elle n'est pas modifiable. Donc ça, voilà, c'est un petit peu râlant. Et dans le genre un peu stupide que je trouve aussi, c'est les missions qui vous disent, allez parler à tel PNJ. OK, on parle à tel PNJ. Et la mission d'après, c'est aller parler au même PNJ. Tu ne pouvais pas juste continuer ton histoire. Ça aurait été plus simple, je pense. Mais bon, je ne sais pas. A voir comment ça évoluera. Donc là, j'ai parlé deux fois au même PNJ. Je peux donc continuer ma vie. Alors, qu'est-ce que j'ai là-haut qui n'a pas peu... Ah oui. Donc ça, pour le coup, a priori, je pense que c'est plutôt ce qu'ils expliquent dans le petit article que je vous ai mis au début. Où en fait, à partir du moment où on n'a pas accès à la boutique pour la close bêta, ils nous ont donné un accès indirect, justement, par d'autres supports. Et donc, ces récompenses quotidiennes, je ne sais pas si elles seront implantées après, une fois la sortie du jeu, avec la boutique accessible. Mais on voit en l'occurrence que là, aujourd'hui, j'ai eu un objet qui me permet de modifier... Alors, un parchemin pour remettre à zéro l'évolution des améliorations, le nombre d'améliorations... Ou le nombre de runes qu'on a pu mettre dans un équipement, donc dans une arme rare. Donc voilà, a priori, il y a pas mal de craft et en tout cas d'améliorations. Pas forcément de craft pur, mais au moins d'améliorations des armes. Alors, on va découvrir un petit peu les skills. Du coup, si je fais la compétence 2... Ouais, je tire des trucs de fou. Ça, c'est un push, ça c'est nickel. Par contre, j'ai des gros cooldowns. La compétence 4, ça donne quoi ? Un stun. Ouais, nickel. Donc, c'est un support quand même assez a priori offensif. Donc, on peut esquiver. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup. Quand on a goûté à Guild Wars en même temps... Est-ce que je peux faire les... Non, les deux en même temps, je peux pas. Quand on a goûté à Guild Wars, à Black Desert Online, ce genre de jeu très dynamique, Terra, plus ancien, on a du mal à revenir sur un gameplay à la WoW, avec vraiment des skills statiques, une dynamique très lente, etc. Donc ça, moi, je trouve ça très bien, les esquives. Le ciblage, d'habitude, c'est pas trop mon truc, ce genre de ciblage directement par la souris. Mais je suis plus... Je tab jusqu'à trouver le bon ennemi, et après, je balance mes sorts. Mais sur ce jeu, je trouve que c'est assez instinctif, au final. Oui, bonjour, monsieur. Je sais que vous êtes le chef du village. Et moi, je viens d'ailleurs. Alors, concrètement, l'histoire, là, je vous la skippe volontairement pour la vidéo. Parce que du peu que j'en ai vu, off-cam, elle est pas ouf, déjà. Mais ça, à la rigueur, c'est mon avis perso. Donc là, vous voyez, je suis dans une zone instantiée. Faut pas que je m'éloigne trop. Le village est complètement vide. À la fois, c'est plutôt joli. Alors, comment on fait déjà ? Voilà. Hop là. Regardez-moi ça. C'est un jeu qui paraît... Surtout le ciel, je trouve. Pour le coup, le ciel très moche. Et qui fait assez dater, alors qu'au final, il sort que maintenant. Au moins, chez nous, sur le continent européen. Et il doit sortir en 2021. Et pour le coup, je trouve que niveau graphisme, il y a des petits trucs, genre là, la lumière est très sympa, par exemple. Mais à côté de ça, le ciel, c'est vraiment une image plate, très moche. Donc voilà. Pareil, truc tout bête. On peut masquer lui sur plusieurs niveaux. Ça, c'est une super idée. Un premier niveau, on masque vraiment juste l'interface. Le deuxième niveau, on se masque à nous. Le troisième niveau, on passe en vue à la première personne. Mais il y a toujours le texte au-dessus des PNJ, ce genre de choses. Soit tu proposes un quatrième niveau qui enlève ça aussi. Soit tu le masques, c'est tout. Tant qu'à tout masquer, autant masquer ça aussi. Voilà. Yes. Il faudrait retourner au village. Là, vous allez voir, il va se passer un truc magnifique. Donc là, le PNJ a disparu. Je continue de lui parler. Tcha tcha tcha, c'est très bien. Et on va sortir de l'espèce d'instance. Retourner au village. C'est un peu après. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Ça fait une coupure pas très nette. C'est chou. Il faudrait que je lise un petit peu à quoi c'est un mesquille. Parce que là, je les balance un peu au pile depuis tout à l'heure. Donc là, vous voyez, dès que j'arrive sur certaines zones, là, j'ai Northern Woodlands. Si j'appuie sur CTRL-B, a priori, je rentre en PVP ouvert avec la faction adverse. Le Realme, c'est le Royaume. Moi, je suis au Royaume Ontario. Donc logiquement, si je croise un joueur en PVP ou qui a également ouvert son PVP, je suppose. Parce qu'a priori, on peut pas le déclencher sur quelqu'un qui serait pas ouvert au PVP. Je peux me mettre sur la tronche avec la faction adverse. Donc ça, ma foi... C'est vrai que j'aime bien, moi, généralement, quand on peut se foutre sur la gueule comme ça. C'est toujours sympa. Donc on va retourner au village. C'est là, je crois que ça se passe. Le switch entre la zone instantiée. Paf, on revient dans la zone non instantiée. Donc du coup, c'est bizarre, mais ça fait que c'est un truc très fluide. Et on n'a pas des écrans de chargement à gogo. On rentre comme ça dans les zones d'instance en 2-2. Et je trouve ça très, très bien. Moins il y a d'écrans de chargement, plus on prend plaisir à jouer sur ce genre de jeu de toute manière. Blah, 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 je te parle. Ouvrir la carte. Oh, yes, of course. Donc vous allez voir, en fait, a priori, voilà. A priori, on est quand même sur quelque chose d'assez grand. Je ne sais pas du tout comment... Je ne connais pas du tout le jeu, en fait. Tout simplement, c'est une première découverte. Il vient d'arriver sur l'Europe que maintenant. Donc là, il y a des tranches de niveau. Et du coup, voyons voir. Ça montre 39-40 ici. 42-44, a priori. Là, ça va être la zone vraiment où on se fout sur la gueule avec la faction adverse. Puisque nous, a priori, il y a une espèce de coloriage verdâtre, plutôt violet. Donc je pense qu'il y a une autre zone ici. Une zone plus ou moins neutre. Et là, l'heure, globalement, 40-41, 42-43, 47-49, 49-51. Non, peut-être pas. C'est-à-dire encore autre chose. Mais a priori, le plus haut level, c'est 49-51. Le niveau des monstres. Mais si j'ai bien compris ce qui se dit sur le net, c'est que... Ah, et après, il y a le sky. Ah, ok. C'était map à étage. Donc les monstres peuvent être jusqu'à 51 et nous, que 50 ou quelque chose comme ça. Ça fait que ça promet un petit peu de difficulté quand même parce que c'est vrai que sur les premiers niveaux, on dirait un peu Hagrid. Bon, Hagrid version PlayStation 2, mais on dirait un peu Hagrid. Sur les premiers niveaux, les mobs, on pose la tête sur le clavier. On ne réfléchit pas. Fini sur conversation. Allez. Ça y est, c'est fini. Je fais la conversation. Ah oui, ça c'est un... Je croyais que c'était un adversaire déjà dans la zone de début. En CBT, le mec il vient tranquillement troller l'adverse. Ok. Ouais. Et si on parlait au PNJ ? Hey PNJ. Pourquoi pas me parler ? Le PNJ s'en fout de moi. Ça c'est bien. Tu parles à un marchand, il te dit ok, je te fais gagner un niveau et en plus je te donne une arme. Yes. Alors, Find Nado. Alors là, c'est là que ça va donner un peu plus de technique. Attention les gens. Ce PNJ nous explique comment améliorer certains skills d'une certaine manière. Donc c'est là que vous allez voir qu'en fait, le jeu à mon avis est un jeu assez complet en termes de personnalisation possible. Après, je ne sais pas si ça va tomber dans le mauvais côté on va dire à la mode ArcheAge où on a beaucoup de choix d'archétypes. On en combine 3 et ça peut faire jusqu'à 120 clashs ou quelque chose comme ça sur ArcheAge. Mais au final, il n'y en a que 6 qui vont être joués derrière. C'est toujours le problème. Proposer plein de choses, c'est bien. Mais permettre après que tout soit équilibré et tout soit jouable, c'est encore autre chose. Donc oui, je t'écoute, on va pouvoir améliorer certaines choses. Donc, Clare on skill. je vais pouvoir débloquer donc le skill Leaf qui a priori est un buff de vitesse. Alors non, c'est carrément un dash. Et si je le refais ? Waouh, j'ai fait une plante. Alors attendez, je vais mettre en mode Ui. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, mouvement speed, oui, ça augmente la vitesse. On est immunisé contre le contrôle de foule. Très bien. Immobilize and disable skill Airborne. Ah, et quand on arrive, en plus, on fait un petit stun gentil à l'équipe adverse. Ok, alors les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Celui-ci, blind, blind, immobilize, ok, et continue. Ok, donc on fait du damage de type nature, donc a priori, en plus, il y a des types toutes les secondes. Là, on fait une pluie d'étoiles, ok, 36 fois 5 pouvoirs. Là, on balance, on stun, ça, c'est l'ombre de choc, yes, j'ai à peu près compris. Alors là, 50 de nature. Ah, et on augmente la vitesse. Ah non, decrease, ce qui veut dire diminue. Donc au contraire, en gros, on immobilise les adversaires ou on les ralentit énormément et en plus, on leur met du dépèce dans le temps. Du dépèce dans le temps, ça n'a aucun sens. Et là, on target et on balance, ok, de l'énergie. Très bien, donc j'ai à peu près compris ce qui se passait. Bonjour monsieur, expliquez-moi la suite de mon aventure. Alors, équipe Runestone, yes, Runestone. Donc là, j'en ai une qui est donnée directement par le jeu, je la glisse dans une pièce comme celle-ci où je peux l'équiper. On la refait, comme celle-ci où je peux l'équiper. Donc ça, c'est fait. je talk à Nadell. Hey Nadell. Watch the assistant demonstration. Yes. Je l'ai aussi ce soir, ne la pète pas comme ça, regarde. la target est retenue au positif, au passif du tout. Boum, moi aussi je peux le faire. Ok, je peux te talk maintenant que j'ai vu ou Forentary, non, ok. Je vais la regarder combien de fois ? Ah, il n'a pas fini de parler. Listen to lui. Donc en fait, là, ce qu'il nous explique gentiment, c'est qu'on peut personnaliser ses sorts en leur donnant après un attrait particulier. Par exemple, ça va être, on va pouvoir se spécialiser dans les coups critiques, on va pouvoir se spécialiser, on va regarder un petit peu avec cette classe que ça donne. Par exemple, sur celui-ci, donc ça, c'est mon sort de base. Là, il m'a offert 20 points, donc je peux mettre ce que je veux avec mes 20 points tant que je reste dans la limite des 20 points, donc 8 et 12 ou 20 directement. Donc là, sur mon Star Call, par exemple, par défaut, donc ça envoie les petits tirs. Et là, si je prends celui-ci, ça va me redonner un petit peu de mana supplémentaire à chaque fois que je touche. Sur celui-ci, ça va me permettre notre split. OK, donc là, ça va me permettre au lieu que, si je touche plusieurs cibles, au lieu que mes compétences, il y ait par exemple deux tirs sur le premier, un seul sur le troisième, sur le deuxième, j'ai les trois sur les deux, par exemple. Sur celui-ci, ça va pousser plus loin, je suppose, vu l'image, ouais. après là, on a quoi ? On a carrément un truc, on continue, on continue de pousser un moment. Sur le Sunlight, ça peut toucher plus de zones d'un coup. Sous le Sunlight, non. Donc, on peut personnaliser ses sorts, voilà, avant de dire des conneries. Là, par exemple, si je me mets sur celui-ci, en plus d'avoir ce déplacement, je vais améliorer la vitesse de déplacement de mes alliés aussi, pendant, within 15 minutes, alors 15M, je suppose que ce n'est pas 15 minutes, mais 15 mètres, sinon c'est un peu pété. Et ça, ça me permet d'en faire plus encore et donc d'en pousser plus encore. Là, tant que je suis en solo, j'ai envie de dire, je vais mettre un truc qui tabasse, donc celui-ci me paraît pas mal. Et vu qu'il me reste 8 points après, je vais mettre celui-là aussi. Je sauvegarde, après je peux reset éventuellement. Et en fait, là à droite, vous voyez qu'il y a des recommandes preset. Donc, ça vous permet de jouer et d'avoir des builds. On vous dit, mettez tel point, tel point, tel point. C'est des builds que les développeurs vous proposent, qui sont à peu près équilibrés et qui vous permettent de tester un petit peu. Donc, basic, PVE, heal, PVP, PVE, voilà, en fonction du niveau après, évidemment. D'après le moment, je ne suis pas encore niveau 29, donc je ne peux pas les utiliser, 33, etc. Mais si jamais, on ne sait pas du tout quoi faire, on a au moins des builds de base. Je trouve ça pas mal. Donc, beaucoup de bonnes choses au niveau de ce qui est proposé dans la personnalisation, etc. Bla, bla, bla. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre ? Donc là, on lui a talk. Start combat. Win the spring in the tin dummy. Win the spring. Je n'ai pas compris. Vous voulez répéter la question ? Je left l'arena. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Lui, on l'active et après, on va pouvoir lui casser sa goule. Donc là, par exemple, boum, j'en profite de mes super sorts que je viens d'améliorer et je les tout shot. Donc, comme je vous disais, les premiers niveaux, ce n'est clairement pas du PVE hardcore. Je suppose que le contenu instantien le sera bien plus. Sinon, c'est chiant. Clairement. Et donc, Hadad, qu'on voit en bas, qui me parle un petit peu là, c'est le mec qu'on a vu dans la cinématique tout à l'heure. Je vous ai skipé l'histoire, mais quand même pour que vous compreniez ce qui se passe, c'est un mec qui, a priori, vient lui aussi d'un autre monde. Voilà. Et il va nous parler un petit peu après. Donc là, vous voyez, XP, recovery, stèle. Donc, quand on meurt, on perd de l'XP, a priori, vu qu'il y a des stèles. Comme je vous dis, c'est des découvertes. Donc, je ne sais pas le détail, la quantité d'XP, ce genre de choses, mais quand il y a une stèle pour récupérer de l'XP, a priori, voilà. Oui, je suis assez perdu par ce que tu as à me dire. Là, typiquement, vous voyez, ma première quête, c'était de lui parler. Ma deuxième quête, c'est de lui parler. Ça ne vous aurait pas pu être genre la suite du dialogue, tout simplement, plutôt que d'arrêter pour remettre. Yes, je continue à faire ce que tu me demandes. Est-ce qu'on peut avoir un nan ? Je sais qu'on peut avoir des montures, plusieurs types de montures. C'est un jeu très steampunk. Là, ce n'est pas forcément très marquant sur cette zone de départ et encore que, il y a une petite aéronnette ce genre de choses. Vous allez le voir avec les montures, typiquement, un joueur qui propose un aperçu pour moi. C'est très gentil. on a dit contrôle-moi, contrôle-moi. Tac. Donc là, vous voyez, typiquement, ce genre de monture, selon les jeux, ça passe plus ou moins bien. Là, en l'occurrence, c'est steampunk. C'est logique. Ce n'est pas forcément mon univers préféré, mais ça change un petit peu. Je sais que le steampunk a beaucoup d'adeptes, donc ça devrait plaire aux gens. Mais Momo, qu'est-ce que tu as à me dire ? Introduire aux challenges. Ok. Je t'ai parlé, et maintenant, que vais-je faire ? Donc là, j'ai une rune stone que je peux équiper n'importe où. Et en fait, en bas, vous voyez, il y a plusieurs types d'attributs. Là, j'ai équipé une rune de type assaut, donc ça me fait avancer assaut 1 sur 3. Et en fait, à partir du moment où vous allez avancer suffisamment de points dans la catégorie assaut, dans la catégorie contrôle, fate, etc., vous pourrez encore aller chercher des trucs supplémentaires. En l'occurrence, l'assaut sur mon... sur mon personnage voleur, c'était A-E voleur. Comment il l'appelle déjà ? C'est pas le fif, c'est le... l'assassin. Sur mon assassin, c'était assez logique. Sur ce personnage où je suis plutôt support, il vaut mieux que j'aille chercher des buffs qui durent plus longtemps ou ce genre de choses. Donc ça va être un choix aussi au niveau du stuff et vous allez pouvoir donc jongler, mettre 3 runes de l'un, 3 runes de l'autre pour aller chercher les points dans l'un et dans l'autre. Donc c'est pour ça que je pense qu'à ce niveau-là, il va y avoir pas mal de personnalisation possible. On va aller un petit peu peut-être... Voilà, quitter les trucs. Est-ce que j'ai eu la monture ? Parce que normalement, je l'ai déjà, non ? Pas encore ? Oh, ça doit être un elementaliste. Est-ce que c'est toi qui la vends la monture ? J'ai combien de sous-moi ? 3 000. Non, elle se débloque avec une quête. Donc, est-ce que c'est parce que j'esquipe le prologue ou est-ce que c'est après ? Non, parce que c'est pas pendant le prologue, ça c'est sûr, ça se débloque là prochainement où je pensais déjà l'avoir débloqué. J'ai débloqué quoi dans le cas ? Ah, j'ai de nouveaux points à dépenser mais j'en ai que 3, donc peut-être un peu après. On va aider les gens déjà. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu, pour le coup, j'ai pas mal baissé le son mais quand vous faites des bêtises et là par exemple, je target pas, je clique partout, j'ai une petite voix qui fait « Ah non, vous n'avez pas mis de target, donc ça marche pas, not valid target. » vous pouvez désactiver ce genre de choses. Clairement, il y a moyen de faire du tri, c'est ce que je vous disais dans toutes les options qu'il y a, il y a moyen de... Qu'est-ce que tu fais toi Neymar ? Il y a moyen de faire des trucs pour éclaircir, alléger tout ça. Ça, typiquement, je trouve ça un gros, gros bémol aussi. J'y pense parce que je l'ai sous les yeux. On est en pleine cinématique. Semi-cinématique, on va dire. On est en pleine dialogue. Les PNJ n'ont aucune expression faciale et notre personnage s'en bat les reins de tout ce qui se passe autour de lui. Il est complètement neutre. Il n'y a aucune expression faciale. Et je trouve ça très dommage pour un jeu de cette année. C'est un MMO, c'est pas un AAA, etc. sorti en solo qui peut permettre certaines choses. certes, mais un petit peu d'animation, ça ne fait pas de mal. Il faut dire que j'ai pris goût avec des jeux comme Guild Wars. Ah, ça me fait reculer, ça. C'est dommage. J'aurais dû juste courir. Où on a justement... Là, je suis en train de bouffer ma stamina au fur et à mesure. Quand je cours, tout ça, ça me dépense ma stamina. Heureusement, les skills ne sont pas en stamina mais en mana. C'est bien deux choses différentes. Mais oui, un petit peu d'animation faciale, ça ne ferait pas de mal. Regardez-moi ces dialogues très intéressants. On voit qu'ils bougent, ça bouge. au-delà de ça. Je suis complètement mort à l'intérieur. Ah, est-ce que ça ne serait pas maintenant que j'ai ma monture ? Ma monture, mon skate volant comme le mec qu'on vient de voir passer là. Yes, c'est maintenant, tout simplement. Il suffisait de demander. Donc ça, c'est le genre de choses... Est-ce qu'on peut... On va tester en direct. Est-ce que je peux le mettre en barre de compétences ? Genre sur ma compétence R. Non. Qu'est-ce que je peux ? How to control le monde. For to dash, press the end key, oui, le monde. Oui, donc ça, c'est la vitesse. Je n'ai pas fini de dire, Et ça disait the end key. C'est quoi, end ? C'est ferme ? Ah oui. Ça m'amène au plus près. Là, je peux redescendre. Mais on n'a pas de... A priori, je ne pense pas qu'on puisse... Voyons voir. Est-ce qu'on peut attribuer une touche uniquement à la monture ? Rocket Jump, ça c'est ce que j'ai testé tout à l'heure sans faire exprès. J'ai un peu du mal avec ce truc. Special Skill, Class Skill, Combo Skill, Item, 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 Item. Les items... Ah oui, c'est peut-être dans les F que je peux le mettre par contre. Au lieu de le mettre dans les compétences. Voilà. Du coup, mon F1, je ne sais pas ce que c'est une potion de vie, mon F2, c'est ma monture. Voilà. Et alors, petit truc, on peut parler depuis sa monture. On n'est pas dispente, je crois. Non, c'est ça. Dans la cinématique, on apparaît dispente, mais sinon, on est toujours sur sa monture. Yes, Carmen, blablabla, it's very interesting. Donc là, maintenant, si je fais touche faire, je vais aller directement là où il faut que j'aille. Tu prends une monture, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Ça, c'est pas beau. A priori, le truc du PVP sera hors des zones des petits villages comme j'étais. Les points comme ça, ça a l'air d'être... Hop là. Ah, je peux faire même... Ah, ça marche même sans la monture. D'accord. Auto-travel. Ah bah oui, il y a l'auto-travel dans le jeu. Je l'ai vu en plus en bidouillant les options. Wow. Amazing. Là, comme ça, je t'ai réduit ta vitesse, je m'éloigne de toi et avant que tu m'atteignes. T'es brûle. Ok, ça, ça se ramasse tout seul. Loot auto. Très bien. Est-ce que je peux en affronter deux, trois tant qu'à faire ? Voilà. Comme ça, je mets des grosses claques. Bam. C'est quoi mon ultime ? You can't use on living target. Ah, ça doit être un reste. Du coup, je n'ai pas lu, mais on va voir s'il active la souris. Have to power. Fallen enemies. Hein ? To help them back. Ça dit que ça s'utilise sur les ennemis tombés, si je le traduis bien. Et après, usage, target, ally. Bah du coup, c'est pas les ennemis. C'est bizarre tout ça. Alors, est-ce que je peux leash des mobs d'un autre joueur ? Est-ce que ça marche ? Enfin, leash. Est-ce que ça se complète ? Est-ce qu'au contraire, on se gêne mutuellement ? Au moins, en tout cas, ça fait avancer ma quête. Je sais pas s'il faut être le dernier à le toucher comme sur certains jeux ou si on peut continuer et même s'aider plutôt que se gêner. On peut pas clipper une monture en courant. C'est bon, ça va. Allez, un petit dash comme ils disent. They see me flying. Ça marche moins bien. Oh, yes. Du coup, si je te fais l'heure, ça t'immobilise. Ok, ça fait une compétence de zone. Ah, merci, pas rechargé. Je suis un handicapé. On sent clairement qu'on a une classe de soutien par rapport à l'assassin ou même par rapport au gunner que j'ai testé. Je me suis dit, c'est un jeu steampunk, il faut quand même un petit peu tester le gunner. Clairement, on n'est pas du tout sur le même type de classe. Là, vous voyez, c'est lui qui a pool. J'ai quand même pu avoir une récompense donc a priori, on n'est pas limité et tant mieux parce que c'est chiant les jeux où on doit se battre pour le loot. Alors, est-ce que... Ouais. Le truc, c'est que si je push tout le monde, ça va pas lui faire plaisir à lui. Là, vous voyez, dans l'eau, il y avait un leader. Je suppose l'équivalent d'un vétéran, d'un hit, ce genre de chose. On l'a défoncé clairement. Donc pour moi, le solo est très facile. Enfin, le solo, le bas level. On peut pas s'enballer non plus. Essayez de pool un petit peu tout le monde comme ça. Easy. 4 sur 5. En fait, je suis meilleur en AOE qu'en solo. Donc vous le saurez si vous jouez cette classe jouer là dans des packs de mobs parce qu'en solo, c'est roulou. Yes, let's let's fly to this. Je me suis trampé de touche. On peut sauter donc. est-ce que je peux rester ? Non, ça tombe. Wow. C'est so good. Alors après, il y a un système de deltaplane que je ne maîtrise pas du tout. Donc là, on voit en bas, juste ici, c'est Summon Luminus. Non, ça, je n'en ai pas. Ce n'est pas celui-là. Pourquoi je ne l'ai pas là ? Il y a également un système de combo en bas à gauche qui permet de sûrement gagner plus d'XP, je suppose. Donc quand je vous dis qu'il y a pas mal de contenu à surveiller. Donc après, il y a un système de jetpack qu'on peut maîtriser plus ou moins bien. Au moins, l'occurrence, c'est plutôt moins bien. Voilà. Mais ça existe et après, on se plonge un gros cooldown par contre. Donc c'est pour ça que je vous parlais de l'icône en bas à droite. Alors, allons parler aux petits gens. Bonjour. Je suis le héros venu sauver des contrées contre les morts-vivants de Zaytan. Ah non, ce n'est pas le même jeu, ça. Après, voilà, les petites cinématiques quand on arrive sur une zone sont très sympas. Un poil courte à mon goût, mais très sympa. Quand on découvre une zone comme ça, ça fait partie des bons points clairement. Ça fait profiter un petit peu justement de l'univers graphique du jeu. Après, comme je vous dis, c'est beau, mais en termes d'histoire, ce n'est pas folichon. C'est beaucoup de « Ah non, une nouvelle vague d'ennemis. Tuons-les. Allez, c'est fini. » Donc, est-ce que l'histoire sera plus intéressante en plus d'heures de jeu ? Parce que là, j'ai deux heures de jeu d'abord testé off-cam. Ou est-ce que non ? Et est-ce que c'est vraiment un jeu à gameplay et pas à histoire ? Ça peut aussi. D'ailleurs, j'ai essayé de me reculer un peu pour vous montrer un truc du gameplay. C'est... Donc, il y a de la chasse au trésor. Il y a du craft, mais ça dépend du niveau qu'on a. Hop là, Coco, toi, t'es un peu gros pour que je sois FK. Ça, t'as peur de m'en vouloir particulièrement. Mais looking on, looking on, it's looking on. Là, j'ai complètement loupé mon truc. Là, j'ai fait... With. With. Donc, je disais, dans les options, la tendance. Donc, ça, c'est les trucs quotidiens avec a priori des récompenses en termes de temps de jeu passé. Mais voilà, 30 minutes, bim. Si ça, c'est pas du talent, en direct live. Et après, il y a ce collection book. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça permet, c'est une sorte de... Comment dire ? Je sais pas comment le dire. Ça permet de stocker des objets une fois que vous les avez débloqués au moins une fois. Vous pouvez lier en déposer un. du coup, vous le posez dans votre collection. Et si vous avez, si vous complétez, par exemple, la ligne avec les trois bonus, vous débloquez un bonus pour votre personnage. Et après, vous allez avoir sur la droite la liste des effets que vous avez débloqués. Je sais pas combien on peut en cumuler, si on peut vraiment tous les cumuler ou pas, mais c'est encore une manière d'améliorer et d'aller pousser un peu plus le stuff du personnage, l'amélioration du personnage. Donc, il y a beaucoup de choses concrètement que vous voulez voir après. Voilà, vous pouvez les classer en les faisant tous apparaître, etc. Donc ça, il y avait ça qui était très sympa et il y avait l'équivalent avec Tullor, je crois, qui donnait des récompenses. Clan Rollement, non. Clan, je n'en ai pas. Party Finder, c'est le LFG. on peut fusionner des objets. Donc ça, pareil, encore de quoi pousser le gameplay un peu plus loin. Les runes stun, les runes attributs, donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Les runes stun, donc c'est les runes qu'on met dans les différentes pièces d'armes et d'armure, etc. Et je ne vais pas le retrouver. Les titres, donc il y a un système de titres, jusque là, assez classique, donc ils vous demanderont de faire certaines choses. Tac, la carte du jeu. Je me suis perdu complètement. Skill, ça, c'est ça. Caractère détail, donc là, avec le E-level, etc. Avec les différents métiers, on va dire, de possibles, les points d'honneur, les points de rang, donc ça, je suppose que c'est lié à priori, non, c'est pas que j'ai dû vous dire avec du PVP, c'est dans le même cas. Ah ! Donc là, a priori, il y aura des systèmes de saison, donc avec vraiment point d'honneur, donc ça, ça doit être le combat en croisant des adversaires sur les maps. En termes de PVE, quand on améliore beaucoup notre équipement, des combats d'arène, les combats de champs de bataille, des donjons, des chasses au trésor, de la pêche et de la house. Donc différentes choses et a priori, avec du coup, différents rangs possibles. Donc ça, c'est pas mal. Les titres, j'en ai pas, donc ça, c'est normal. Les achievements, est-ce que c'est ça que je cherche plus tout à l'heure ? Eh oui, c'est ça que je cherche plus tout à l'heure. Donc, dans les titres et succès, vous allez avoir des succès qui vous donneront des items en échange au bout de tant de succès réalisés. Donc par exemple, utilisez une potion 200 fois, vous débloquerez 20 potions. Donc clairement, sur celui-là, on se va voir. On est d'accord, mais c'est pour vous montrer l'idée. Il y a un système de succès, donc les succès, c'est toujours bon en prendre. On va continuer à parler un petit peu au PNJ, bla, 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 c'est très bien. Et si on continuait à sauver le monde ? Oui, donc là, c'est en mode, mais pourquoi y a-t-il une force de mort vivant ici ? Ça ne devrait pas se passer ainsi. La puissance. Donc vous voyez là, j'ai pull 3-4 mobs. Je n'ai pas perdu un PV. Donc quand je vous disais que le bas level était ennuyant, il est vraiment très facile. Hop là. Donc là, à chaque fois, je suis retourné dans la zone ouverte, je découvre la zone, petit effet avec la lune qui arrive et tout, ce n'est pas dégueu. Clairement, clairement, clairement. Hey, vous, je sais que vous allez m'expliquer plein de choses. Je suis allé à peu près à ce niveau-là la dernière fois que j'ai fait off-cam mon personnage assassin. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-à, c'est très intéressant. Press E-shape, two red stones, yes. Glisse une rune stone. Donc là, vous voyez qu'on peut en faire plusieurs choses. On peut donc les polir, ça va être les désintégrer en poussière en quelque sorte. Et on peut après les améliorer avec des objets. Je vous dis n'importe quoi. Je pense qu'on peut les mettre en poussière, je pense. Mais on peut combiner de la poussière de rune avec d'autres objets pour améliorer les runes et les faire monter en niveau, rajouter des choses pour qu'en plus de ce qu'elles vous donnent de base, il y ait un petit quelque chose à côté. Donc ça, là, lui, il voulait juste qu'on regarde les différents menus. Blablabla. Allez, tour une attribute. Donc là, c'est ce que je vous ai montré. Au fur et à mesure, vous pourrez monter les différents points. Inventory. Click on dismantle. Dismantle. Donc là, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Si, c'est ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire ? Un dismantle equipment. Ah oui, non. On peut recycler, aucun rapport, des objets. Donc, pour obtenir des trucs tout pété ou des trucs intéressant des fois. Et là, en l'occurrence, j'ai eu que des trucs tout pété. Divide. Ah oui, là, c'est toujours plus simple. Pour diviser des tas d'objets, il faut cliquer sur Divide pour après cliquer sur l'objet. Voilà. Et ça, c'est pour les trier par type d'objet. Donc là, on va les remettre par deux tant qu'à faire. Hop. Là. Finish to talk. Yes. Et finish to talk. Et donc, de temps en temps, vous avez, paf, un truc qui pop en travers de l'écran où c'est vraiment un core guide. Donc vraiment, on vous réapprend. Si jamais vous avez l'histoire sans rien écouter, il faut quand même prêter un peu attention à ça. Ils vous remettent en détail ce qui fonctionne et comment ça fonctionne. c'est l'explication sur l'amélioration des runes, par exemple. Donc c'est des choses, il vaut mieux les retenir. C'est toujours utile de le faire. Quest. Come on. Alors, est-ce que j'ai pas parlé au mauvais PND moi aussi ? Carrément. J'ai parlé au PND du consortium qui ne m'intéresse pas plus que ça. Hop. Delgado. Blablabla. Très bien. Talk to Carmen again. Ça, je comprends pas. Mais ça m'énerve. Carmen, c'est bon ou il faut re-talk to Carmen again ? Et alors, de temps en temps, vous allez avoir des choses. Je pense que ça va faire partie de l'exploration du jeu. Là, j'ai cette espèce de rune. Je vais la lire. Donc ça me dit juste que voilà, elle brille. Est-ce que je devrais la lire ? Accept. Et du coup, ça me donne un petit quelque chose. Donc en bas, j'ai l'histoire qui apparaît. Et on voit que j'absorbe une espèce d'énergie. Et donc ça me termine une quête entre guillemets qui me donne un livre. Et ce livre-là, blablabla, on en apprend un petit peu plus. Donc je pense que c'est comme ça qu'ils ont décidé d'implanter leur lor tout simplement. Et voilà, vous allez avoir des stèles comme ça par endroits. Mais ce livre-là va aussi servir pour les fameuses collections dont on parlait tout à l'heure. Qui ne sont pas là-dedans. J'ai dit les collections. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, c'était pour gagner des stats. Là, avec celui-ci, si j'enregistre 3 livres, je débloquerai ma Vitality Increase et un objet. Pas que des stats. Pourquoi je dois te parler, toi, déjà ? Si je suis allé un peu vite, je ne m'ai même pas vu que j'avais gagné des potes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Limited Time. Il me reste 3 heures pour l'utiliser. Ah non, il est valable 3 heures. Un pet. Allez, on va l'appeler Snowflakes. Écoute. C'est ça, les fameux lumini trucs ou c'est encore autre chose ? Non, les luminus, c'est autre chose. Et ça, c'est un pet que je peux summon. Donc, invoquer. Il est là, mon petit chat. Et tu sers à quoi ? À part que tu es limité à 3 heures. On va voir s'il se bat. Je ne sais pas. Free Spirit. Yes. Est-ce que ça immo, ça ? Immobilise. Et deal du damage physique. Ah, yes. Et ça donne... Ça pull la gros presse auto-travel. Seven Kates. Kates. Yes. Seven Kates. Of course, Seven Kates. Start. 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 Voilà, j'ai tout lancé. Et maintenant, je ne sais pas ce que ma carte du monde est blindée. Tout à fait. Donc là, tous les points verts, c'est des borses de quêtes. Donc, on va aller au plus proche. Il y en a une juste ici pour découvrir un petit peu le fonctionnement au-delà des postes. Il y en a déjà là. On va tabasser un petit peu du mob du coup. Je vois qu'il y a notre joueur qui est dans le coin. Ah, oh, reste loin de moi, toi. 2 sur 10. Donc après, là, vous voyez, je suis parti sur une quête où ça va être vraiment... Ah bah, c'est du bas. Du très classique pour du MMO. Surtout MMO plutôt asiatique. Je dirais même coréen, Kakao Games, je crois. Si je ne dis pas trop de bêtises, ça doit être quelque chose comme ça. Allez, on va essayer de faire un petit pack. Là, j'étais beaucoup trop loin. Yes. Merveilleux. Les mobs distance ou quoi ? Il a l'air d'en avoir rien à foutre. Le chat, a priori, il ne sert pas à grand-chose. Ou pas encore, je ne sais pas. Globalement, il va l'air très utile. Ah, mais c'est le leader, ça. Ok. C'est un petit peu facile, quand même. Donc, pour éviter de vous faire une vidéo de 3 000 heures, je vais vous faire... je vais voir si j'en fais un peu plus hors cam et que je vous fais une espèce de compte-rendu avec un peu plus de temps de jeu, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour un premier jeu, ça va faire une bonne grosse demi-heure. 40 minutes, sûrement, même. Plus. Mais ça vous permettra de vous faire une opinion. Vous aurez vu un petit peu le fonctionnement de base du jeu, vraiment ce qui est accessible au début. Les close bêtas vont revenir. Là, c'est que la première. Le jeu est annoncé plutôt pour fin d'année, je crois. Donc, vous aurez très certainement l'occasion de tester soit en close bêtas, soit en open bêtas, courant d'année. Ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et ce qui vous plaît ou non. Il y a juste un dernier truc que j'allais vous montrer que j'aime bien. Une fois que je me serai débarrassé de lui. Là. Là, j'ai dit... Tu es meurre ? Voilà. Boum, j'ai gagné une quête. Ah, celle du consortium se termine toute seule. Il n'y a pas besoin de retourner les voix. Ok, je vais mettre un peu à l'écart si je peux. Voyons, on va retrouver un petit coin. Il faut bien en avoir un. Est-ce que tu es un monstre gigantesque complètement figé ? Boss, Ryokan. Life-breaking tale. Oh ! Est-ce que ça serait genre un boss de monde ? 5 joueurs recommandés, boss de type animal et je peux l'amener à la vie à partir de ce truc. Avant de me suicider pour finir cette vidéo, on va juste aller voir ce que c'est ça. Learn about yaya, yaya, can't stop the equipment. Ok. Donc ça, je peux le fermer et... Ok. Tu ne m'apprends pas grand-chose. Donc ça, je peux le fermer aussi. Merde, j'ai mis un tracker. Je ne voulais pas mettre de tracker. Comment on pousse ça ? Est-ce qu'on peut déplacer ça ? Moins, 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 moins. Non, non. Donc on peut lancer la course auto sur une quête. A priori, on a juste à cliquer sur le petit bonhomme et ça part. Et on peut traquer ou non ? Est-ce que je peux le désactiver le tracker ? Non ? C'est foutu. Il faut que j'en ai... J'en peux en activer. Ok. Donc, avant de vous abandonner en suicide sur ce poste, dans les autres trucs sympas, donc le ranking, ça c'est... Je ne sais pas encore comment gagner les points mais il y a des points d'honneur, etc. En bas, ensuite, il y a les challenges. Donc, il y a les challenges vraiment de novices. Ceux-là, je les avais déjà terminés. telle ou telle action basique. Là, par exemple, il y a réparer un équipement. Voilà. Et après, dans les options qui sont sympas, bon, il y a le unstuck mais ça, à mon avis, c'est plus lié à la bêta qu'au jour lui-même. Et alors, il y a une option dans le graphique. Ce n'est pas dans le graphique. Comment on le récupère ? Une fois qu'on écho, je ne sais pas si on peut le récupérer comme ça. C'est directement dans les settings. Oui. Donc là, vous voyez, c'est tous les trucs qu'on peut garder ou non. Display name. Donc, a priori, si on veut pouvoir faire une interface vraiment comme je vous disais, où on ne va pas les png, tout ça, il faut vraiment venir tout décocher à la merde. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Alors, attendez. On va faire comme ça. Là, il faut rester 10 secondes. Ça nous prévient que selon les anons... Oh, mon petit chat est trop mignon. Ça prévient le in-game, pas hier. Alors, là. Donc, on a ici filter effects et je trouve ça génial. Je suis du genre à utiliser reshade ou ce genre de choses sur les autres jeux. Là, on a le mode par défaut. On a le mode sans filtre et après, il y a déjà plein de filtres possibles déjà applicables dans le jeu et je trouve ce concept juste génial. Et vous voyez, il y en a en tout 22 filtres différents pour vraiment trouver celui qui vous convient. Personnellement, je sais que j'aime beaucoup les choses qui ont beaucoup de vibrance, de saturation. Donc, typiquement, l'intense me convient très bien. Donc, je vais reprendre mon perso en intense et on va aller tester ce boss qui est censé se faire à 5. On va le tester en solo comme ça, on verra si c'est vraiment trop facile ou s'il y a quand même un peu de challenge avec des petits world boss comme ça. C'est un world boss. Ah, 5, c'est du world boss relatif. Et donc, le système du coup, des 10 secondes de déco, c'est pour éviter tout simplement les abus en joueur contre joueur, je suppose. Alors, opérate target. You need one more real cap brief. Ah, bah, il faut que je tape juste. Ah, je peux pas l'activer. Je pensais que c'était je l'active. Non, ça, c'était peut-être pour venir récupérer une récompense et ça doit dépendre du coup d'un cooldown, quelque chose. Bon, c'est dommage, je n'aurai pas l'info pour cette vidéo. N'hésitez pas, en commentaire, si vous avez l'info et que vous avez testé aussi ce genre de choses, comment ça fonctionne. n'hésitez pas. Voilà, je suis preneur d'infos, il n'y a pas de soucis. En attendant, je me défoule sur le bazar, je vous remontre un petit peu les différents skills qu'on a, qui sont bien sympas, qui sont améliorables. Et voilà, c'était une première vidéo, test, première heure, slash découverte, etc. Will be dispatch, je peux le temps de dire. Alerte stage 1, one support soldier, will be dispatch. Ok. Les vulpères ont été, le royaume des vulpères ont été. Ah, donc c'est une carte vraiment évolutive, du coup, c'est pour ça qu'il y a une couleur qui change au fur et à mesure comme ça. A priori, on est plutôt beaucoup à être de la même faction et après, on se bat pour récupérer toutes les zones où il y a des épées, comme ça. On peut les récupérer, du coup, je suppose. Alors, pourquoi nous, on peut tout récupérer et eux, ils ne commencent pas au même endroit. C'est le genre de choses qu'il faudrait que le jeu découvre au complet. Ah, ils doivent commencer là. Vers 22, ils doivent commencer au sud-est et après, on récupère plus ou moins avec chacun une espèce de grosse capitale a priori. Un starkest has been removed. Ok. Donc, voilà, c'est le premier avis, première heure de jeu, découvert d'un peu toutes les options, tous les bidouillages, les options pour switch les objets, pour plein de choses, pour les quêtes, pour le système de chan, pour changer en fonction de la quantité de joueurs qu'on a, pour zoomer, dézoomer la carte, les trucs qu'on peut afficher ou non, les emotes, donc on en a des plutôt sympas. He's doing Onanana. Alors, je vais monter le son un peu. Là, sur Onanana, j'ai 7 musiques. Si je lance un shuffle, j'ai 7 musiques. Si je lance une lance de la séduction, j'ai 7 musiques. Je trouve que c'est le genre de truc tout grand. Je ne sais pas si les autres joueurs l'entendent, je ne pense pas, c'est vraiment que de l'autre côté. Et après, vous voyez qu'il y a également des trucs qui pourront me permettre de colorer les pas, donc quand on marche, tout simplement, pour laisser des traces de pas d'une certaine manière. Et pareil avec les gliders, donc ça, je pense que ce sera de la boutique et avec un peu de chance, les autres trucs comme ça, ça sera aussi de la boutique. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir, plein de contenus. Ça m'a l'air d'être un jeu très riche. Je pense que je n'aurai pas le temps de lui accorder le temps qu'il mérite. Une fois sorti, j'entends. Donc je risque de passer mon tour sur ce jeu. Ça a l'air de demander beaucoup de choses, mais je le garde dans un coin de la tête. Pour un univers steampunk, il y a plein de choses qui me plaisent, mais ça a l'air d'être très demandant, donc on verra au fur et à mesure des autres close bêta. C'était Baderas et je vous dis ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501